Maxime à la tête dure Assis sur son lit d'hôpital, en bondage sur le sommet de la tête, Maxime, le directeur du bowling, explique à l'inspecteur Lafouine ce qui lui arrive. Comme chaque soir, je comptais la recette de la journée. Alors que je me levais pour placer les billets dans le coffre, quelqu'un m'a assommé avec une quille. Quand les pompiers m'ont ranimé, l'argent avait disparu. Qui était présent dans le bâtiment au moment de l'agression ? Demande Lafouine. Ma secrétaire, mon associé, le gardien et la femme de ménage, répond Maxime. L'inspecteur vérifie la limite de chaque suspect. La secrétaire, une femme beaucoup trop parfumée, a passé la fin de la journée à taper le courrier en rote. Le gardien, un ancien militaire, a fermé toutes les pistes du bowling avant de prendre sa place devant les écrans de surveillance. Rodolphe, le collaborateur de Maxime, est resté dans son bureau, avec une jambe et un bras dans le plâtre. Elle évite trop se déplacer. La femme de ménage, une petite dame à quelques mois de la retraite, a découvert Maxime son connaissance. C'est elle qui a prévenu les pompiers. Sous-titrage Société Radio-Canada